Alors je suis né d'une famille purement musulmane, de père et de mère. Mon père est issu d'une grande famille théologien, ma mère aussi également est issu d'une grande famille théologien. Alors mon père en même temps était un grand commerçant. Quand je regarde un peu dans son passeport, quand je regarde le passeport de mon père depuis dans les années 54, 55, il voyagait déjà pour aller à l'étranger, pour aller acquérir des marchandises pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Il était un gros 6. Mon père avait réellement une grande responsabilité dans l'île de mosquée. Il donnait ses moyens financiers pour pouvoir avancer l'oeuvre. Alors ici, ils sont l'un des de la famille, les hommes pour lesquels je porte le nom Mohamed. Mon père voulait faire de moi un très grand théologien. Parce que lui n'a pas eu la chance d'aller très loin, mais il voulait réellement faire de moi un très grand théologien. Depuis à mon bas âge, j'ai pété à l'âge de 4 ans. De temps en temps, mon père m'a envoyé avec lui dans le but où il m'a initié à la chose, m'intéressé à la religion. À l'âge de 6 ans, j'ai accompagné mes tantes. À l'âge de 7 ans, mon père m'a inscrit. Et je suis allé jusqu'à vers le niveau qu'on appelle en arabe, Alors mon père était tellement content, voulait que réellement je puisse aller encore très loin. Il va donc m'envoyer toujours dans l'une des régions de la Côte d'Ivoire où je suis allé faire ce qu'on appelle Sanawiyah. Et Sanawiyah, lorsque j'ai fini le diplôme qui est équivalent au BPC, quand j'ai fini, je suis rentré encore. Mon père me disait encore, ce n'est pas encore suffisant parce que je vais faire de toi un très grand théologien. Je ferai de toi quelqu'un qui va rélever le drapeau de cette religion, quelqu'un qui va prêcher partout afin que réellement la religion puisse aller partout dans le monde entier. Alors j'étais d'accord avec mon père, mon père m'aimait. Et lorsque mon père va quelque part, il m'appelle, je l'accompagne et tout et tout, je suis avec mon père. Alors après le BPC, mon père me dit, ce n'est pas encore suffisant, je vais t'envoyer dans un pays de la sous-région. Et mon père m'envoie au Mali, précisément à Ségou, dans une école qu'on appelle Madrata Totsabil El Fawla. Il s'est allé faire ce qu'on appelle Al-Ida Diyak, équivalent au bac en théologie islamique. Après le bac, je rentre encore d'Ivoire. Mon père m'a dit encore, ce n'est pas encore suffisant. Mais depuis que je suis rentré avec le bac, ça faisait la fiorité de beaucoup de personnes. La fiorité de la jeunesse, la fiorité de ma famille. Parce qu'il y a un nadis du prophète de l'islam qui disait, La meilleure des hommes, c'est celui qui a acquéri la connaissance de cette religion. La connaissance du courant à son tout dispose aux gens. Et depuis mon bas âge, je pouvais dire à son temps, en tout cas j'étais dans les écritures et je connaissais beaucoup de choses. Et les gens venaient à mes pieds et pouvaient dire réellement s'acquérir de la connaissance de la religion islamique. Et mon père était tellement fier. J'ai passé quelques temps encore. Et mon père, cette fois-ci, va m'envoyer au nord du Mali. Précisément dans la région de Gao. Et là-bas, je suis tombé sur un touaret qui avait fait son doctorat. Et au coët, c'est quelqu'un qui était versé dans les écritures de la religion de nos voisins islamiques. Quelqu'un qui, en tout cas qui avait beaucoup de biens. Et je pouvais donc comparer sa richesse avec la richesse de Job. Il avait beaucoup de chameaux, il avait beaucoup de bœufs, il avait beaucoup de moutons. En tout cas, il avait beaucoup de biens. Alors cet homme m'avait beaucoup aimé. C'était mon directeur. Alors, et j'ai parté de temps en temps pour avoir la connaissance, pour avoir la confiance. Et cet homme partait nettoyer son bureau. J'étais à ses côtés pour les petites, comment on appelle, commissions et tout et tout. Et un jour, cet homme va m'inviter à prendre ce qu'on appelle du thé avec lui. Alors, je suis allé, j'ai pris du thé avec lui. Et nous avons mangé de la viande. Et nous avons parcouru la viande boiteur de l'Androvert. Et nous avons parcouru 25 kilomètres dans le désert. 25 kilomètres dans le désert, quand nous avons parcouru, alors il m'a fait voir un peu ces fermes. Il avait beaucoup de bœufs, il avait beaucoup de moutons. En tout cas, il avait beaucoup de choses. Au-delà, pendant qu'on venait, j'ai posé la question à mon directeur. Je lui ai dit, en tout cas, je vais devenir riche comme toi. Cet homme va me demander mon âge. Je lui ai dit mon âge. Alors, je lui ai dit mon âge. Il va me dire, c'est vrai. Il y a certaines choses, certaines pâques, certaines choses pour avoir accès à certaines choses. Il faut signer certaines pâques, certaines alliances avec certains esprits. Je survole cette partie pour ne pas scandaliser certaines personnes. Alors, cet homme m'a fait voir quand nous sommes revenus. J'ai posé toutes ces questions. Il m'a dit non, que je n'ai pas l'âge parce que, pour aller à la raconter certaines choses, il n'y a pas d'un certain âge. Mais je l'ai importuné. J'ai importuné cet homme jusqu'à ce qu'il a pu céder. Il m'a préparé. Nous sommes allés. Nous avons fait des formes de prière. Et c'est une forme de prière. Et je vis certaines choses, en tout cas, qui se sont révélées à moi et qui étaient la source même de la richesse de cet homme. Et je vous dis que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de richesse. C'est quelqu'un qui était beaucoup respecté dans cette religion. Et c'est quelqu'un qui avait le doctorat. Et comme on l'a dit, il avait le doctorat en islam, en islamologie. Alors, et lorsque j'ai vu ces choses, et quand j'ai vu ces choses, pendant qu'on était en train de prier, j'étais avec mon directeur, j'ai vu toutes ces choses. Alors, je commençais à trembler six mois. Il savait déjà d'avance que ces choses allaient se passer. Il est venu vers moi. Il m'a oint avec une chose. Il avait une, il l'a mis six mois. Et donc, il m'a dit, tranquillise-toi. Je me suis donc tranquillisé. Puis j'ai fermé les yeux. Puis nous avons commencé à prier. Alors, par la suite, j'ai vu certaines choses qui se sont révélées à moi et pendant qu'on faisait. Alors, et j'ai fini mes études dans cette région. Les spécialités là-bas, c'était pour mémoriser tout le cours entier. Je rentre en Côte d'Ivoire. Mon père était tellement content de moi. Et je me rappelais, il avait payé plusieurs bœufs, des moutons. En tout cas, tout ce qu'il faut. Il a nourriture, des bâches ont été drachées. Alors, des gens ont été appelés de part et d'autre de tous les dix communes dans le pays dans lequel je me trouve. Et les gens ont prié. Ils ont égorgé les moutons, les bœufs également. Et il y a des sacrifices qui ont été faits. Mon fils est partagé à l'étranger. Il est venu avec le diplôme qu'il a envoyé avec la connaissance. Il a mémorisé tous les courants. Ils ont fait une sorte d'agapé qu'on appelle ou aliments. Ils ont prié pour moi. En tout cas, tout s'est bien passé. Ok, après la fête, j'ai passé quelques temps à la maison. Alors, mon père m'appelle et me dit « Bon, en tout cas, ce n'est pas encore suffisant. Je vais faire de toi un grand hologien, quelqu'un qui va faire la fiorité de la famille. » Mon père m'envoie dans un pays de la sous-région où je suis allé. J'ai fait d'autres choses, d'autres enseignements. J'ai appris au pied de plusieurs personnes et tout et tout. Alors, de là, je suis allé à l'université de Niger, Saïd, où je suis allé continuer mes études. Mais il s'est trouvé que quand je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de grèves. J'ai fait une demande en Algérie où je suis allé réellement faire une maîtrise anthologie islamique. Mais en Algérie, déjà, nous étions formés, nous étions formés contre la doctrine de Christ. Il suffit seulement que le professeur te voie, le professeur te voie avec une brochure en arabe qui parle de Jésus. Ce jour, il n'y a pas de coup. Il va vous monter contre la doctrine de Christ. Jésus-Christ n'a pas Dieu. Jésus-Christ n'a pas Fils de Dieu. Et Jésus-Christ ne sera jamais Dieu. Et la Bible est falsifiée. Alors, il va vous monter contre la doctrine de Christ. Alors, donc, j'ai été formé contre la doctrine de Christ. Après mes études, j'ai rentré en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai été donc appelé pour être un professeur, quelque part, enseigné dans un lycée islamique, quelque part. Et on m'a appelé pour seconder un imam qui était beaucoup avancé en âge. La responsabilité qui m'a été confiée, alors, c'était pour galvaniser la jeunesse. C'était réellement, et pour encourager la jeunesse, à la jeunesse, enfin, de pouvoir réellement faire de cette religion une religion unique dans le monde entier. Alors, la charge qui m'a été confiée, elle est contre les ennemis de l'islam, tous ceux qui ne confessent pas que, tous ceux qui ne confessent pas le nom, le Dieu de cette religion. Alors, j'avais installé plusieurs associations telles qu'Al-Ansa, Al-Moujahidi, et j'ai galvanisé la jeunesse. Et partout, il y avait des conférences des chrétiens, nous étions là pour perturber, pour ne pas que réellement, le christianisme puisse aller de l'avant. Et je me rappelais même, nous avons eu, même à incendier, c'est un domicile de certains pasteurs, nous avons incendié, c'est un lieu, nous avons fait des incantations pour empêcher même les chrétiens d'aller réellement de l'avant. Et nous combattons l'église par n'importe quel moyen, afin de pouvoir réellement empêcher. Pour nous, il n'y a pas de gens pour amener le peuple de Dieu à l'égarement si ce n'est que des pasteurs. Alors, j'ai insisté la jeunesse, la jeunesse de cette religion dans laquelle je suis insu, à prendre des jeunes filles chrétiennes à travers cette union, à laquelle cela devient des musulmans. Nous avons reçu des gens qui s'appellent Christine, des gens qui s'appellent Chantal, aujourd'hui, qui sont devenus des Awa et Fatoumata par cette union-là. Dans le combat qui m'a été, la responsabilité qui m'a été envoyée, qui m'a été donnée, c'est dans le but d'aller contre. Je combattais. Nous avons brûlé plusieurs bives. Et brûlé plusieurs bives. Alors, c'est dans ça que j'étais un jour dans mon sommeil. Le Seigneur s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Mais ce qui va me frapper, ce qui va me toucher, le Seigneur était, un jour pendant que j'étais, il y avait un gros trou, un fossé, il y avait la croix qui servait comme pont, et Jésus-Christ était l'autre bord du trou. Il me tendait la main pour me dire, il me disait, il me disait, viens pour avoir la vie éternelle. Alors, quand j'ai vu cela, pendant mon sommeil, je me suis réveillé en sursaut, et je tremblais sur moi-même. Alors, j'ai encouragé encore la jeunesse à aller parce que les chrétiens sont en train de faire certaines choses réellement pour nous amener et embrasser la religion. Et nous avons multiplié encore nos actions contre eux. Multiplé des actions, multiplé des actions. Je me rappelle, je m'importais la main à un pasteur qui m'a regardé et qui m'a dit, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Alors, c'est dans ça que j'étais. Le Seigneur s'est révélé à moi. Mais ce qui réellement va moi-même me toucher, va réellement détruire, vous pouvez dire, m'amener à la conversion, c'est la maladie. Quelques temps après, j'ai refusé. Le Seigneur s'est révélé par plusieurs formes, j'ai refusé. Mais ce qui va me toucher, c'est la maladie. Lorsque je suis tombé malade, et soudain, la maladie va m'envoyer aller à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai fait plusieurs examens. Et je me rappelais, avant la dévaluation, mon premier ordinateur faisait 80 000. Alors, je n'avais pas de bons, je n'avais pas d'assurance, et tout et tout. Étant irresponsable de l'autre côté, c'était difficile. Alors, les médecins m'ont dit, ton état là, en tout cas, on va essayer de t'opérer. Mais c'était tout juste s'écouté soulagé, mais tu ne peux pas être guéri. J'ai été opéré trois fois. On m'a opéré, ça a guéri, mais le mal est là. Trois fois. Les chinois, les médecins chinois, ont mis des aiguilles, ils ont brancé sur le courant. Ça m'a sécué, si je n'ai pas été guéri. Alors, je me suis dirigé vers des amis qui m'ont aidé aussi à faire certains sacrifices des moutons, des béliers, pour que je puisse retrouver la guérison. Et je n'ai pas reçu la guérison. Mon état ne fait que s'empirer jour en jour. Et la nuit, quand je me couche dans ma maison, je regarde le toit, je compte jusqu'à la maison, jusqu'au matin, et je ne dormais pas. C'était des cauchemars, c'était des rêves bizarres. En tout cas, rien de les choses allait dans ma vie. Et alors, c'est pendant que j'étais un jour en train de chercher la pharmacie des gardes parce que mon médicament qui me soulageait était fini. un dimanche, je partais, je suis arrivé, je suis en train de regarder la pharmacie des gardes et tout, la liste qui affichait sur la pharmacie. Et puis voilà, un jeune qui vient vers moi, qui me connaissait, il venait et dit « Oustace, qu'est-ce qui ne va pas ? » Je lui ai dit qu'en tout cas, depuis un certain temps, je ne me porte pas bien, ça ne va pas. Il m'a dit « C'est vrai, on voit que vraiment tu as maigri » et tout et tout. Alors, il m'a dit « Il va venir me rendre visite ce thomas. » Il m'a dit « Effectivement, j'étais à la maison et il est venu avec sa femme. » Et quand il est venu, je lui ai donné de l'eau à boire, je lui ai donné la place. Alors, cet homme va me demander « Oustace, tu souffres de quoi même aux choses ? » Je lui ai dit « En tout cas, j'ai fait beaucoup d'examens, ils m'ont opéré à plusieurs reprises, mais je ne sais pas en réalité de quoi je souffre. » Et cet homme va me dire « Nous sommes venus pour t'apporter la bonne nouvelle. » Et je pensais qu'il est venu et il m'a dit « Dans nos régions, il y a un homme puissant qui peut te guérir. » Il a dit qu'il était écrit dans la Bible « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne un repos. » Alors, j'étais fatigué d'avoir les médicaments. J'étais fatigué de faire des sacrifices à certaines carifos. J'étais fatigué, j'étais insouniste. Des gens de l'islam qui étaient l'islam formel, mais la maladie m'a amené à faire certaines choses. En réalité, que les sunnistes combattent. Il y a beaucoup de musulmans musulmans qui peuvent le faire. Alors, comme je l'ai dit, alors, il va me dire que voilà la solution sans Jésus qui est dans la règle, que tu peux réellement avoir la solution. Quand il a dit ça, il est rentré dans ma maison, j'ai un gourdin, avant de prendre le gourdin, quand il a vu que j'ai sorti avec le gourdin, il a fait avec sa femme et son sorti. Mais quand il fiait, il disait, je t'ai laissé, comment on appelle, il disait d'abord, et je t'ai laissé la Bible et mon église c'est tout dans tel endroit. Il fiait, mais pendant qu'il fiait, il m'a annoncé l'évangile et il est parti. Alors, un mois plus tard, il y a une voix, la Bible est restée, il y a une voix qui me dit, prends la Bible et lis. Je me presse vite, je prends la Bible et les premiers passages et les premiers feux que j'ai parcouru, je voyais engendrant, engendrant. Alors, je ne comprenais pas grand chose. La Bible me dit, il faut continuer la lecture. Alors, j'ai vu l'histoire de plusieurs personnes que Jésus qui s'est délivré, qui les a guéris, des mauvaises ressuscitées. Il dit, mais pourquoi ne pas essayer avec cet homme ? Alors, comment il faut faire ? Quand il pourrait, le jeune homme pourrait, pendant qu'il courait pour sortir de la maison, il m'indiquait le lieu de son église, là où se trouve son église. Alors, un mardi, je m'élève, je suis allé puisque ma vie, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. En tout cas, si je ne donnais pas ma vie en ce temps-là, c'était la mort. Je suis parti, j'ai pris mon taxi, je suis arrivé devant l'église, nous étions environ vers 17h30, les gens passaient qui me connaissaient. Alors, imam, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, il y a mon crédit sur quelqu'un que je suis venu réclamer. En réalité, j'avais mon crédit sur Jésus-Christ qui est de Nazareth. Alors, vers 19h, j'attendais la louange, comme on appelle, les gens tentaient de chanter et puis bon, je regarde gauche à droite, s'il ne va pas, quelqu'un ne va pas me voir pour aller 10h à la mosquée et puis je courais sur l'entrée. Et lorsque je suis rentrée, ce n'a pas été facile pour moi. Pour moi, en tant qu'un imam, quelqu'un qui a au moins une maîtrise d'anthologie islamique, qui a étudié, qui a pratiqué, qui est né dans une famille, dans le quartier, je me trouve, je pourrais dire à 99%, ils sont musulmans. Dans le secteur, je suis le seul qui est en train de donner sa vie. Quand je voulais rentrer, il y a une voix qui me dit, tu es en train d'aller à la perdition, il y a une voix qui me dit, viens pour avoir la vie éternelle. Alors, je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, je suis assidéré, j'observais tout, le prédicaceur était annoncé, et cet homme va prendre ce jour-là, il va prendre le micro, il va prêcher si ma vie, c'est comme si on avait dicté tout ce que j'ai fait. Il va commencer à prêcher, tu as parcouru beaucoup de lui et beaucoup d'endroits et tu as été enseigné, tu as été même formé contre la doctrine de Christ. Mais laisse-moi te dire au Joris, ton jour de salut. Le Seigneur a préparé aujourd'hui pour te délivrer. Le Seigneur a préparé aujourd'hui pour te donner la joie. Alors, le Seigneur va faire quelque chose pour toi ce soir. Cet homme va prêcher, il va lancer la paix et je suis pas parti. Après, à la même finale, je suis allé le voir. Le pasteur, voilà mon problème. Le pasteur va prendre le temps pour m'écouter. Il va me donner à soi. Le pasteur va me dire est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur comme sauver le Seigneur ? Je vais dire au pasteur il y a une condition. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur, votre Dieu Jésus l'a été mais guéri ? Est-ce que Jésus-Christ si je meurs aujourd'hui je vais aller au ciel ? Le pasteur me dit à l'instant même le seul visa pour aller au ciel il suffit seulement d'accepter le Seigneur en tant qu'il sauver le Seigneur. Les portes du paradis sont verts pour pas. Et la maladie si tu croises tu as parcouru beaucoup d'endroits pour avoir la guérison tu n'as pas vu. Mais tout de suite le Seigneur va te donner la guérison. Cet homme va me dire si tu veux tu couvres tes yeux si tu veux tu fermes je vais prier pour toi. Et pendant qu'il priait il priait, il priait, 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 priait et soudain il s'est tenu de vous et puis il impose la main il s'est identifié à moi. Quand il pleuvait pour moi la main est scie ma tête et je suis tombé je commençais à serpenter. Et il a commencé. Ce jour-là dans un lieu de culte avec mon bonnet je n'avais pas assez de barbe mais en tant qu'un moudjahitin j'avais la barbe le pantalon sauté et pour moi en tout cas et ce jour-là j'ai été délivré moi qui ne dormais pas je suis allé à la maison j'ai dormi ce jour-là jusqu'à 8 heures et le Seigneur va me donner quelque chose que je n'ai jamais expérimenté la joie, la paix du cœur j'ai été délivré dans mon âme j'ai été chauve alors j'ai été délivré je viens de courager le Seigneur le Seigneur m'a délivré de la maladie moi qui ai été opéré à 3 fois 3 reprises moi qui ai été condamné qui ai été condamné par la médecine qui ai été condamné même je me rappelais un prophète un prophète de l'autre côté c'est-à-dire qu'un prophète de Bahal m'a regardé mes bras un prophète qui venait d'une région qui n'est pas chrétien a regardé mes bras il m'a dit que toi tu ne vas pas vivre longtemps il te reste quelques temps mais voilà Jésus-Christ qui vient de me communiquer la vie il vient de me communiquer la joie il vient de me communiquer la paix du cœur je suis converti j'ai donné ma vie alors je suis allé à la maison et je suis allé à la maison le pasteur me disait Dimanche tu viens il a pris tous mes contacts Dimanche je suis arrivé et dans cette église-là quand je suis arrivé la salle était presque remplie et je me suis mis quelque part bonheur dans ma tête tous ceux qui venaient me regardaient mais celui-là ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas un chrétien mais qu'est-ce qu'il fait là les gens me laissaient parce que les gens avaient peur de moi et pendant que j'étais assis je regarde à gauche je regarde à droite en plein culte je vous assure que je voulais me lever parce que il n'y a pas quelqu'un qui me ressemble avec mon niveau mon niveau d'études et puis avec tout ce que j'ai tous les parcours l'honneur que j'ai vers l'autre côté mais qu'est-ce que j'ai fait dans un endroit et tout et tout en même temps il y a une prophétie dans l'église Dieu passe par une femme pour dire ne regarde pas la rien c'est moi l'éternel qui t'avais choisi depuis dans le vent de ta mère et je t'ai amené à parcourir tous ces pays pour être enseigné dans cette doctrine afin de pouvoir enseigner mon église le temps convenable je te ferai parcourir le monde pour que tu puisses témoigner de toutes ces choses alors pendant l'adoration c'est que je vais remarquer encore raison pour laquelle lorsque nous devons aller dans la maison de Dieu il faut aller il faut se prépare le culte se prépare Seigneur parle moi Seigneur je vais te transformer Seigneur je veux que tu me parles Seigneur je veux que tu me parles à travers la louange l'adoration Seigneur je veux que tu me parles à travers la prédication quand je suis rentré dans cette église c'est vrai je ne savais mais je ne sais pas mais le Seigneur pendant que j'étais assis le Seigneur ouvre mes yeux je voyais les anges qui se joignaient au peuple de Dieu d'autres étaient couchés les anges qui se prosternaient dans la louange les anges les anges se prosternaient je voyais la gloire la gloire qui était répandue dans cette église et je voyais le visage de plusieurs chrétiens qui étaient rayonnants et je voyais d'autres chrétiens qui étaient le visage était froissé parce que réellement ils n'étaient pas dans la victoire et quand le culte est fini chacun venait saisir serrer la main alors moi on me laissait personne est venu vers moi et fait tout et puis après je pôles le chemin pendant que je partais le Seigneur me fait voyer voir les images et que je venais de voir que Jésus Christ que j'ai tant combattu que j'ai tant envoyé des gens dans cette religion ce Jésus Christ là est vrai Jésus Christ la réalité ça n'a rien à voir avec le Jésus Christ qui est prêché dans le livre saint ici Jésus de la Bible est différent parce que Jésus là il m'a délivré totalement il m'a guéri en l'instant j'ai été guéri délivré de la maladie alors je voyais maintenant la perdiction de mes parents et je voyais toutes ces personnes que j'envoie à l'égarement qu'est-ce qui va se passer j'arrive à la maison je rentre dans ma dans ma chambre j'ai fléché je ne sais pas comment prier mais quand même j'ai commencé à prier pour mes parents afin que réellement le Seigneur puisse se révéler à eux afin que le Seigneur puisse permettre qu'ils se convertissent moi qui attends combattir cette religion je viens de voir la vérité quel est le sort moi je suis converti quel est le sort de mes parents maintenant et je commençais à interdire pendant que je priais le Seigneur me fait transporter dans une vision et la vision j'étais comme j'étais transporté sur un cheval qui avait des ailes qui m'avaient transporté et il me faisait voir la terre et je voyais donc la terre qui avait la lumière dans plusieurs endroits dans plusieurs endroits j'ai posé la question il m'a dit dans les endroits où tu vois la lumière c'est les églises qui font qui font ma volonté qui font l'œuvre de Dieu qui évangélisent qui vont même jusqu'à dans les endroits où se trouvent les musulmans pour leur apporter l'évangile voilà les chrétiens qui se mettent à la brèche dans la prière et intercéder pour que l'œuvre puisse aller de l'avant voilà les chrétiens les maisons que tu vois voilà les chrétiens qui donnent leurs moyens financiers qui ne peuvent pas aller mais qui donnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu mais à un moment donné je vois tous ces limers ont commencé à s'éteindre et dit voilà cette religion a commencé à gagner du terrain a commencé à prendre partout et même aujourd'hui les chrétiens qui sont censés aller évangéliser les passés qui sont censés aller évangéliser les chrétiens qui sont censés à se mettre réellement à la brèche dans la prière pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et tout le monde a baissé les mains les hommes pour lesquels le ténèbre en train d'être avancé le temps viendra pour réellement tu vas parcourir toutes ces églises pour enseigner ces choses alors et toutes ces choses j'ai vu ce que le Seigneur m'a fait révéler et je me suis rentré je me suis je suis assis au salon un jour et puis je réfléchissais je réfléchissais comme je l'ai dit et tous ces endroits où j'ai parcouru et je suis allé et tout et tout le courant m'a donné une mission je vous donne une sorte de commerce qui va donc multiplier vos œuvres cette révélation le verset la révélation a été donnée à Mohamed pendant que dans son dernier pêleur il dit l'année prochaine ne va pas me trouver sur cette montagne mais voilà je vous donne une sorte de commerce qui va donc multiplier vos œuvres et le commerce c'est quoi ? il dit à l'effet de toutes les nations des disciples en donnant les moyens financiers en exhortant le croyant musulman a donné leurs moyens financiers pour que ils puissent aller de l'avant il dit c'est ceux qui n'ont pas les moyens pour donner leur corps et âme et bien pour faire avancer et j'étais fier de moi quand j'étais encore comme je l'ai dit j'étais encore musulman je me rappelais le courant dit le courant a été révélé en arabe la langue qui va être parlée au paradis c'est l'arabe et sur cette terre j'ai parlé l'arabe déjà donc pour moi l'arabe était quelque chose de plus important et je venais de voir réellement que Jésus qui est le Seigneur je venais de voir toutes ces années de formation que j'ai fait et toutes ces choses réellement sont tombées à l'eau tout d'un coup et je me posais la question le sort de tout ce que nous avons mené et tout je me rappelais on m'avait envoyé on m'avait envoyé une fois un chef de personnel dans une boîte de la place que je ne dirais pas le nom et venir me voir il dit si tu peux m'aider parce que dans dans mon lieu de travail il y a quelqu'un chrétien qui est mon second j'ai fait des années sans aller cette fois-ci le patron décide à ce que je part en congé si je part en congé j'ai fait tellement de coups bas avec celui-là qui est là qui est chrétien qui aime son dieu ils vont découvrir certaines choses est-ce que tu peux l'empêcher réellement pour ne pas qu'il puisse venir mais ça c'est un petit problème envoie-moi tel chiot tel chiot tel chiot je l'ai envoyé et j'ai pris une calivage je mets l'eau dedans je fais des incartations le moment où je lève le cattention au nom de ce chrétien pour l'empêcher c'est-à-dire que ce n'est pas pour le tuer pour l'empêcher pour ne pas qu'il puisse venir pour qu'on puisse rappeler le premier chef du personnel le chef du personnel titulaire quand je prends le vie je me guise son pied à chaque fois quand j'avance 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 où je voulais je vais me mettre sur son pied il y a un sang qui vient ouvrir l'image c'est après ma conversion que je suis que c'est le sang de Jésus que cet homme était couvert par le sang de Jésus et que rien ne puisse toucher son âme alors j'ai été converti les nouvelles ont commencé ça a parvenu partout et de début je ne pouvais pas déclarer ma foi quand les gens me demandaient ah on a pris que tu es devenu chrétien il dit non 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 en réalité je n'ai pas des arguments la raison pour laquelle même si quelqu'un un musulman est converti on ne demande pas à ce que la personne puisse aller déclarer sa foi laisser lui d'abord à ce qu'il soit enraciné dans la parole de Dieu à ce qu'il soit enfermé alors on me demandait je n'avais pas des arguments je n'avais pas des racines dans la Bible c'est vrai Jésus qui m'a délivré il s'est révélé à moi mais je n'ai pas en tout cas je n'ai pas encore enraciné je ne pouvais pas tant me demander c'était difficile mais au fur et à mesure les gens me voyaient jusqu'à ce que j'ai fait le coup de base le coup de baptême j'ai été baptisé après mon baptême alors les nouvelles partout les gens m'appellent de gauche à droite on ne te boit pas et tu et tout qu'est-ce qui ne va pas un jour mon nom qui était chargé de l'éducation de la famille il va donc m'appeler c'est mon nom qui était chargé de l'éducation de ma famille va m'appeler il va dire Ahmet je viendrai te voir ne sors pas c'était un vendredi nuit dans la soirée je ne sors pas samedi matin je viendrai te voir alors c'est mon nom nous chez nous le respect pour ton nom le respect pour quelqu'un qui est âgé c'est très très important de sorte que quand ton oncle te parle ou ton oncle vient tu ne le serres pas la main tu lui donnes ton épaule les mains la main dessus alors il m'appelait il m'a dit ne sors pas et donc moi je ne savais pas ce qui m'attendait le lendemain pendant que je dormais la nuit vers 2h du matin il y a quelque chose qui me réveille je me réveille en sursaut je regarde autour de moi je n'ai pas personne je me recousse encore vers 2h du matin la même chose quelque chose me tape je regarde autour de moi je regarde si je ne suis venu au salon personne et puis je suis venu me mettre là je commence à intercéder vers 5h du matin j'étais parti parce que je me suis couché je me suis couché alors vers 7h j'ai tellement dormi vers 7h j'attends on frappe à ma porte je me suis levé en sursaut je me presse vers la porte je cours la cour était remplie des imams mon oncle avait appelé toute la l'association les différentes associations dans lesquelles je me trouvais et l'ensemble de tout le monde aujourd'hui nous allons partir le voir s'il renonce il renonce à sa vie nous avons les moyens pour le tuer pour finir avec sa vie et puis pour faire taire nous avons les moyens donc ils sont venus un peu pendant que je dormais ils ont fini les prières les 4h et 5h du matin un peu un peu ils sont venus la cour était sur le portail était fermé et quand j'ai ouvert la maison la maison était remplie et tous les tous les moyens étaient là et j'ai fermé la porte et je commençais à courir dans la maison oh Seigneur Jésus le pasteur qui m'a encouragé n'est pas là le frère de cercle qui me soutient dans la prière personne est là alors qu'est-ce que je vais faire devant cette situation et c'est vrai j'entendais la voix de Dieu mais cette fois-ci je suis devant une situation que faire ils sont prêts en tout cas comme la Bible dit dans Jean 16 je vous dis cette chose pour ne pas que ce soit une occasion de chute ils vous esclurent du synagogue l'air vient même quiconque vous fera mourir qu'on leur rend un culte à Dieu la Bible dit qu'il jasit ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père et ni moi c'est-à-dire ils n'ont ni l'amour du Père et l'amour du Fils que je sais qu'il est Nazareth l'amour de Jésus n'a pas en lui alors et quand j'ai vu je commençais à courir dans la maison la porte fermée il m'attendait et je commençais à courir et Seigneur je suis mort je vais faire comment devant cette situation parce que dans cette religion quand quelqu'un s'est converti on met le courant et les hadiths devant lui on lui donne trois jours tu refus de renoncer à ta vie on te renonce à ta vie on te renonce à ta foi on te tue c'est pour un incultage alors vis ces choses qu'est-ce qu'il faut faire je commence à courir il y a une voix audible qui me fit entendre ils te feront la guerre mais ils ne te vainqueront pas la voix me fit encore tout enforgé contre toi sera sans effet et je disais mais c'est pas ça que j'ai besoin j'ai dit il y a une situation qui m'attend et la voix commençait encore de façon audible cette voix sonnait du cas et jusqu'à il y avait la chair des poules et mon oncle me disait toi qu'a à faire tu es devenu aujourd'hui un qu'a à faire sors et tu viens parce que nous avons des choses à faire alors je suis sorti ils ont mis un petit tabouret ils sont assis sur le petit tabouret pendant que ils sont assis sur le petit tabouret à 5 mai 2 mon oncle était chargé de l'éducation de la famille prend la parole et nous t'avons envoie à l'étranger pour aller acquérir des connaissances ton père est décédé maintenant mais celui il a donné tout ce qu'il faut ton père t'a assisté il t'a aidé et tout ce qu'il faut ton père t'a donné tu faisais la fierté de tout le monde aujourd'hui voilà ta mère ta maman elle a été hospitalisée à cause de toi parce que tu fais la ronde de tout le monde tout le monde nous insulte nous sommes venus te voir pour la dernière fois parce que toi si on t'élimine pas tu vas communiquer la foi à plusieurs personnes qui vont se révéler contre nous il faut exterminer le mal bien avant que ça c'est ça se propage partout ok donc mon oncle avait pris la parole il avait dit que mon père m'avait envoyé à l'étranger pour acquérir des connaissances et maintenant j'ai fait la ronde de la famille alors ils sont venus me voir pour la dernière fois je renonce à ma foi chrétienne ou bien ils finissent avec ma vie ils ont les moyens pour faire telle affaire alors quand mon oncle a parlé j'étais assis à 5 mètres ils ont mis un petit tabouret même si j'étais assis à 5 mètres de moi ils m'ont entouré et pendant que j'étais assis avant de me lever pour présenter ma défense il y a une voix qui me fit entendre la voix m'a dit 10 000 à ta droite et 10 000 à ta gauche rien n'est plus statin alors je me suis levé j'ai présenté j'ai dit c'est vrai vous m'avez envoyé à l'étranger pour aller acquérir des connaissances mon père a mis toute sa fortune sur moi pour m'enseigner il m'a assisté et quand j'étais je suis rentré en Côte d'Ivoire et vous avez vu mon zèle pour cette religion alors j'ai travaillé dans cette religion et tout ce que j'ai fait j'ai incendie j'ai fait pas mal de choses et depuis en Algérie j'ai été formé contre la doctrine de Christ mais aujourd'hui je viens de découvrir la vérité la vérité c'est quoi Jésus du courant et Jésus de la Bible ce n'est pas la même chose Jésus de la Bible vous savez j'ai été malade j'ai parcouru plusieurs médecins je n'ai pas eu la guérison j'ai été opéré trois fois et la maladie m'a empêché même pour aller m'a quitté de mon déboire à la mosquée et les chinois ont mis des aiguilles partout je n'ai pas eu la guérison et même d'autres parmi vous m'ont aidé avec des sacrifices pas mal de choses je n'ai pas eu je suis allé même au village aller faire certaines choses je n'ai pas eu la guérison et c'est quelqu'un qui m'a venu parler d'un dieu qu'on appelle Jésus celui que je combattais alors lorsqu'il m'a parlé de Jésus qui est de Nazareth je le chassais de ma maison en fiant il m'indiquait son église et lorsque je suis parti avec la pression de la maladie je n'ai pas dit que je n'ai pas parti de moi-même la pression si je ne donnais pas ma vie c'était la mort quand je suis arrivé en tout cas à travers les prières aujourd'hui vous voyez vous constatez vous-même j'ai été délivré j'ai été guéri non pas Jésus de courant mais c'est Jésus de la Bible vous-même qui êtes ici je vous demande de faire comme moi de donner votre vie pour avoir la vie éternelle quand je le dis normalement on ne répond pas aux grandes personnes chez nous on ne répond pas en réalité à son nom mais quand je le dis je le dis sur l'inspiration de Saint-Esprit quand je le dis j'ai tourné un peu le visage mon cœur battait parce que j'attendais je savais ce qui allait m'arriver alors quand j'ai tourné ma tête j'ai retourné pour regarder le visage de mon nom qui était tellement c'est comme si on avait mes pimas dans ses yeux le chapelet qui est dans sa main est tombé le crudin il avait le crudin le crudin tout ça est tombé mon oncle avançait vers moi il était assis à 5 mètres de moi il avançait c'est comme si on avait mis un cercle de 1 mètre où personne ne pouvait franchir quand il est arrivé à 1 mètre de moi je ne sais pas ce qui s'est passé c'est comme si on avait mis le pot de banane il s'est glissé dessus il est tombé son bras est cassé celui donc que j'ai succédé à la mosquée Liman il s'est léné il pensait que j'avais mis mes pratiques c'est que j'ai accueilli à l'étranger une pratique mystique lui aussi il venait vers moi quand il est arrivé à 1 mètre de moi je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas c'est comme s'il a été électroquité par un feu il dit tasse moi le feu il a créé devant dans son boubou il y avait une machette c'est-à-dire une machette que les femmes prennent pour couper les poissons au marché et c'est tombé il a regardé lui sa sorcellerie est devenu plus fort que nous nous ne pouvons rien contre lui sorcellerie les chrétiens ont mis dans sa tête ce qu'ils ont mis en lui personne et puis allons-y ils ont ouvert le portail ils sont sortis je rentre dans ma maison j'ai tenté d'examiner tout ce qui venait de se passer je vois quelqu'un qui est tombé je ne l'ai pas touché voilà le vieux qui s'est lève lui aussi il a crié mais qu'est-ce que se passe il y avait un combat entre le ténèbre et la lumière que moi je ne voyais pas mais le Seigneur m'énerve moi parce qu'il a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors quand cela s'est passé je suis rentré dans la maison quand je suis rentré j'ai pu j'ai vu une Bible en arabe une voix me fuit pendant que la Bible une voix me dit prends ton livre saint j'ai dit mais quel livre j'ai dit le livre saint j'ai pris la Bible et puis il y a un vent la maison est fermée il n'y a pas ventre il y a un vent qui a commencé à souffler les fées de la Bible il y a une mère qui vient se poser il dit je te dis ces choses pour ne pas que ce soit une occasion de chute pour toi l'air vient parce qu'ils n'ont ni connu le père ni moi les hommes pour la guise agir ainsi cette voix a commencé à me fortifier pour dire il y a des éprits plus grands qu'il alors toutes ces choses sont passées quelques temps après mon beau-père vient si c'est pas mon beau-père m'avait donné sa fille à cause de ma foi à cause de mon zèle à cause de mon intégrité que j'étais intégriste cette religion il dit c'est toi qu'il m'a donné 10 000 pour que tu puisses payer la dose alors il est venu pour ne pas que tu puisses contaminer la foi de ma fille l'enfant que tu as vu je suis venu reprendre chose il a tout pris pour partir mais le Seigneur m'a fortifié alors je suis resté pendant 14 ans à l'église dans le groupe de prier l'évangiliation je vais dans les marchés je vais dans le point d'écouture pendant que là où les musulmans sont partagés l'évangile avec eux dans les marchés partagés l'évangile avec eux jusqu'à à ce que le Seigneur injurait cela le Seigneur me présente une jeune lame et le Seigneur me dit voilà ta femme je suis marié aujourd'hui et nous avons trois enfants nous vivons en tout cas le Seigneur m'a béni et le Seigneur continue de faire des miracles des prodiges voilà que l'honneur de Dieu soit béni voilà que l'honneur de Dieu soit béni donc je pourrais m'arrêter comme je l'ai dit j'ai srivolé beaucoup de choses voilà on peut s'arrêter là évangéliste après tous ces attaques là est-ce qu'ils ne sont pas revenus pour vous menacer pour venir chez vous pour vos amis avec qui vous étiez dans ces différentes associations est-ce qu'ils ne sont pas venus ne pas continuer à vous menacer tout ça qu'est-ce qui vous a encouragé qu'est-ce qui vous a motivé à rester avec le Seigneur Jésus ok il y avait à plusieurs reprises j'ai été l'objet de plusieurs attaques oui chez moi à la maison où des gens sont venus pour venir ôter ma vie mais à chaque fois en tout cas le Seigneur était là pour me donner la victoire sur mes ennemis et pendant qu'ils viennent en tout cas la mère de Dieu le Seigneur je ne peux pas rentrer comment les choses sont passées mais le Seigneur m'a donné la victoire où je les rapprêchais l'évangile et puis leur ai donné une Bible et même en dehors quand je vois d'autres personnes je leur ai dit assalamu alaikum mais pourquoi tu nous dois assalamu alaikum des agressions je leur ai dit mais assalamu alaikum vous ne connaissez pas l'origine de l'assalamu alaikum le assalamu alaikum c'est biblique la version couranique dit ne rentre pas dans une cour qui ne vous appartient pas dis d'abord assalamu alaikum sur cette maison dans Luc 5 verset 10 verset 10-5 vous allez voir que Jésus Christ avant Jésus Christ envoyé dans quelques maisons que vous rentrez dis d'abord que la paix la version arabe dit il dit dans quelques maisons que vous rentrez dis d'abord la paix la Bible est plus ancienne que le courant ça veut dire quelque part assalamu alaikum c'est pour nous les chrétiens en réalité c'est des choses qui ont été copiées par les musulmans et en profit ils profitent ça pour sure sinon en réalité ça va être en biblique il dit dans quelques maisons que vous rentrez je dis d'abord que la paix ce soit cette maison évangéliste avez-vous eu déjà à gagner des ex-musulmans des musulmans comme vous nous avons plusieurs musulmans qui sont avec nous qui sont convertis qui déclarent leur foi de façon publique il y en a plusieurs qui sont en langue nous avons des arabes je pourrais dire des libanais nous avons des marocains nous avons en tout cas plusieurs personnes qui sont converties qui vivent leur foi en cachette alors d'autres nous ne demandons pas à cause de leur communauté qui sont beaucoup représentées pour ne pas que ça puisse créer nous les demandons de vivre leur foi en cartes il y en a plusieurs mais le problème qui se pose en réalité ils sont convertis mais l'encadrement de ces personnes c'est très difficile nous n'avons pas les moyens financiers il est arrivé des moments où je prends l'exemple d'un marocain qui est converti alors qu'est-ce qu'il faut il faut donc trouver à chaque fois il a été viré de son magasin et tout et tout il faut trouver à chaque fois les moyens financiers pour cotiser pour aller payer sa maison et c'est très difficile et nous avons plusieurs personnes qui sont converties mais cela devient des cas sociaux alors je voulais dire que dans notre projet nous envisageons de construire des centres d'accueil alors c'est des projets dans le long terme et pour ceux qui nous regardent ceux qui écoutent ce témoignage qui veulent aider dans le monde entier alors ce sera le bienvenu notre numéro est là pour ceux qui peuvent nous appeler qui se préoccuper nous contacter sur l'email en tout cas peuvent nous appeler afin de pouvoir réellement atteindre nos objectifs sinon il y en a plusieurs je connais plusieurs aussi qui sont convertis par manque d'encadrement par manque de soutien soutien social ceux-là qui ont confesse le Seigneur ils sont retournés parce qu'il y avait la pression il y avait des difficultés il n'y avait pas d'un endroit pour les caser pour en tout cas un endroit où il doit s'abriter et tout et tout et ceux-là sont obligés de retour et ceux-là deviennent les cas deviennent plus difficiles encore voilà donc voilà c'est ce que je veux évangéliser quel est le nom de votre mission la mission s'appelle mission internationale Jésus lumière du monde parce que c'est Jésus qui est la lumière celui qui m'a éclairé celui qui s'est révélé à moi celui qui a permis aujourd'hui que je sois là où je suis aujourd'hui donc il est la lumière du monde sans Jésus il n'y a pas de lumière voilà d'accord évangéliste Ouattara vous pouvez lui dire quelque chose de téléspectateur d'Écris Arimaté je suis éméveillé oui comme vous c'est un témoignage que je sais que je connais mais à chaque fois que c'est rendu et voilà je suis toujours éméveillé cela comment m'édifie et je voudrais dire que l'œuvre de l'évangélisation est axée sur l'amour oui voilà parce qu'aujourd'hui au sein de l'église du corps de Christ il y a beaucoup de préjugés mais nous devons manifester plus d'amour parce que l'homme est déterminé par ce qu'il croit s'ils agissent ainsi c'est parce qu'ils croient être dans la vérité nous devons toujours leur témoigner notre affection notre amour pour annoncer l'évangile quels que soient les représailles les menaces que nous rencontrons nous devons insister l'amour du Seigneur parce que le Christ aussi les aime malgré le terrorisme malgré les menaces le Christ aussi les aime la mission MIGLM a dans sa vision et a le but de réunir c'est-à-dire tous les ex-musulmans créer une plateforme un réseau les mettre d'abord ensemble pour qu'on puisse travailler en équipe il a parlé du volet social le volet social est très important voilà sans lequel cette œuvre ne peut pas aller de l'avant parce que la plupart la plupart des cas le musulman converti à Christ devient un cas social il est rejeté par les siens par sa famille et si au niveau du corps de Christ il ne sent pas vraiment le soutien le rejeté il y a plus de chance de chance qui retourne voilà ce qu'il a voulu donc nous avons besoin d'être unis nous avons besoin aussi de partenariat voilà nous voulons à travers cette émission c'est encore le lieu de réitérer nos remerciements voilà toute la chaîne et Kazarima voilà nous voulons vraiment à travers cette prise de parole vraiment interpeller aussi l'engagement de chacun tisser des partenariats pour vraiment apporter l'évangile un peu partout avoir aussi vraiment un soutien sur tous les plans matériels financiers pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont rejetées qui sont abandonnées alors je voulais aussi dire à tous les musulmans qui m'écoutent et des chrétiens qui étaient des musulmans convertis qu'il y a une mission qui est là vous pouvez nous contacter à travers notre email vous pouvez nous contacter à travers nos emails les adresses téléphoniques sont là pour qu'ensemble nous puissions réellement être unis pour se lever pour aller réellement évangéliser là où nous sommes quittés parce que cette religion aujourd'hui est en train de gagner du terrain le monde entier est en train d'être gagné si on ne s'élève pas pour faire quelque chose si on ne s'élève pas pour faire quelque chose un jour nous allons voir que tout le monde entier est pris et nous ne pouvons pas être en l'aise dans nos aigri pour louer le Seigneur comme il se doit la Bible dit dans Intimité verset 3 il est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une connaissance de la vérité tous les hommes car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu et la personne de Jésus il n'y a pas autre chemin pour aller au ciel si ce n'est que le chemin de Jésus donc j'encourage à réellement à tous les chrétiens de s'attacher à tous les musulmans présentement qui sont en train de passer des mois des épreuves de s'attacher au Seigneur Jésus qui est de Nazareth parce que nous avons un trésor Jésus qui s'entend nous placer il s'entend nous préparer une place au ciel et cette place là c'est déjà pour chacun d'entre nous que le Seigneur vous bénisse on la merci beaucoup à venir